Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez Titi NJ, tout va bien. Chez Titi NJ, tout va bien. Pour mes nouveaux abonnés, soyez les bienvenus, les anciens bons retrouvailles. Merci de passer chez Titi NJ et regarder ce qui se passe dans la chaîne. En fait, je reviens avec une nouvelle vidéo de fashion, mais c'est comment créer des looks. En fait, je me suis dit que dorénavant, j'aimerais faire des vidéos, comment vous montrer, comment vous pouvez, des vidéos qui vous inspirent, des vidéos qui vous, qui vous éduquent, comment porter les habits, comment associer tel habit à tel, associer telle couleur, associer telle jupe, telle robe, tel pantalon, tel blazer. Donc, des vidéos de looks, comment créer des looks. Voilà, parce que je me dis, je dois aussi faire quelque chose pour l'environnement. Nous devons faire tous quelque chose pour l'environnement parce que je ne vais pas toujours continuer à consommer, à consommer, acheter et puis aller remettre. Tout ça, ça détruit l'environnement parce que, aller acheter, remettre, tout ça, ça détruit également l'environnement. Et pour moi aussi, je dois épargner, donc je vais plutôt dépenser pour acheter les habits et tout et tout. Donc, je fais quelque chose pour moi et je fais aussi quelque chose pour l'environnement. Donc, voilà, je vais souvent faire des rôles, mais je fais maintenant plus des looks. Donc, comment créer des looks, voilà. Parce qu'il y a également beaucoup d'entre vous qui me proposent souvent cela en commentaire, qu'ils aimeraient plutôt ce genre de vidéos. Donc, je me suis donc dit, bon, voilà, c'est ce que je vais d'aujourd'hui en avant plus faire. Et je trouve que c'est mieux ainsi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un blazer camel, mais un blazer en semi-cuir, donc faux-cuir, camel que nous allons composer. Nous allons associer à d'autres trucs parce que j'ai plein de trucs à la maison que j'aimerais vous montrer, que j'aimerais associer, que j'aimerais porter et vous montrer, voilà. Et sûrement, ça peut aussi vous inspirer. Donc, voilà. Alors, la pièce maîtresse de notre vidéo sera ce joli blazer. Si ça, c'est un zako, comment on dit, un zako, voilà. C'est un blazer de chez HMSL. C'est un blazer homme. Et vous savez, vous pouvez aussi aller dans la section homme pour chercher des blazers, des chemises. Et ça pourra toujours donner ou bien prendre quelque chose de votre mari et porter. C'est vrai que les hommes ne peuvent pas porter pour nous, mais nous, on peut porter pour eux. Voilà. Donc, ça, c'est ce joli blazer. J'avais fait un rôle. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc, voilà. Merci de soin. Allez aussi regarder la barre d'infos. Donc, notre pièce maîtresse sera alors ce blouson. Je vais faire 8 looks avec ce blouson. Et vous allez voir, tout simplement, c'est très, 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 très beau. Sans plus tarder, alors, on passe à la vidéo. Mais toi qui regardes, est-ce que tu t'es alors déjà abonné? Pour aider Titi Ndi à atteindre 2000 abonnés que ce mois-ci. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais je pense que cette vidéo va sortir en mars. Nous sommes en mars. Et cette vidéo va sortir en mars. Donc, d'ici la fin du mois de mars, s'il vous plaît, Titi Ndi devrait avoir ses 1000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes de passage dans ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je fais du fashion. Je fais, je montre comment associer les habits, les blazers, les jupes, les pantalons. Voilà. Et je fais aussi souvent mes cheveux naturels. Et lorsque je fais les vidéos pour cheveux naturels, je laisse mes cheveux pour que vous les voyez. Et quand je fais les vidéos pour fashion, je porte les perruques. Voilà. Mais bon, voilà. Pour l'instant, pour l'instant. Parce que dans l'avenir, je vais aussi souvent faire des vidéos avec mes cheveux. J'ouvre mes cheveux naturels que vous les voyez. Voilà. Donc, pour l'instant. Donc, c'est ça. Alors, merci de cliquer sur la cloche de notification afin que lorsque je vous poste une nouvelle vidéo, que vous soyez informés. Donc, merci de liker, de partager la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On passe donc à la vidéo. Le premier look que je vous présente avec ce joli blazer camel. Ce blazer, en passant, je l'ai acheté chez H&M et j'avais fait une vidéo avec. Voilà. Donc, c'est ce look, c'est cette belle jupe. Cette belle jupe de chez Zara et la chemise est également de chez Zara. Donc, comme chaussure, j'ai mis ces bottes-ci de la marque Red. Red, voilà. Donc, très joli, très chic, très beau. Ça vous donne vraiment parce que la jupe, ça, c'est une très, très belle jupe. J'avais aussi fait un rôle, le dernier rôle de Zara que j'avais fait. C'est avec, il y a cette jupe parmi ces articles-là. Très jolie jupe, belle couleur, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier look. Vous voyez ce roman. Vous savez comment je fais à gauche, à droite et à l'image pour voir le look complet. Maintenant, le prochain look que je vous présente, c'est avec ce joli pantalon-ci. Il est également de chez Zara. Et ce petit pull-ci. Donc, j'adore la couleur. C'est la couleur jaune. Très, très beau. Et puis, j'ai mis cette ceinture. Et voilà, comme chaussure, j'ai mis ces bottes-ci. Ces bottes-ci sont également de la marque Red. Mais je les avais achetés chez Zalando. Voilà. Même les autres en noir que je vous ai d'abord montré, c'est aussi la marque Red que j'ai acheté chez Zalando. C'est la marque Red. Ils sont vraiment biais. Les chaussures sont très, très, très confortables. Voilà. Maintenant, le troisième look que je vous présente avec notre joli blazer Zako. C'est, j'ai fait un monochromatique. Donc, ce joli top avec ce pantalon vert. Si le pantalon, il est de chez Beige car le top est de chez Zara. Et comme chaussure, j'ai mis ces bottines. Ces bottines-ci, je les ai achetées chez Zalando. J'adore ces bottines très, très jolies, très beaux, très confortables, vrai cuir. Très, très beau la couleur. Voilà. Donc, vous allez sûrement voir un image. Voilà. Et le monochromatique est toujours bien. Si vous n'avez rien à porter, vous pouvez tout simplement mettre... Si vous ne savez pas quoi porter franchement, vous mettez tout simplement un monochromatique. Ça peut être du vert vert, ça peut être le blanc blanc, le noir noir, ce qui est classique. Voilà. Et c'est toujours bon. Vous êtes toujours bon à partir. Bon. Maintenant, le prochain look que je vous présente... Parce que je ne peux pas... Je ne peux pas commenter. Le prochain look que je vous présente avec notre joli blazer, c'est ceci. Donc, vous voyez cette veste. Là, c'est une veste. La veste, elle est de Primark. Avec maintenant, cette chemise de chez Zara et le pantalon jean. Donc, ce pantalon, c'est très, très beau. C'est un pantalon jean de chez Bechka. Voilà. Très, très beau. Et comme chaussure... Qu'est-ce que je veux dire? En fait, pour la chaussure, j'ai oublié quelles chaussures j'ai mis. Vous allez sûrement voir en images la chaussure que j'ai mis. En fait, tous les accessoires que j'ai mis, vous allez sûrement voir en images. Et voilà. Parce que parfois, on fait des vidéos, on fait des looks et on oublie ce qu'on a utilisé comme chaussures, comme accessoires. Mais toujours est-il que c'est un très, très, très joli look. Le prochain look que j'ai fait avec notre joli blazer Zako. C'est avec cette belle robe. La robe-ci, elle est de chez H&M. Voilà. Très, très belle robe avec une fente là de côté. Voilà, j'ai cette robe. Ça fait environ deux ans maintenant. Très belle robe. Je l'ai mise tout simplement une seule fois. Voilà. Donc, j'ai porté. Vous allez voir comment j'ai combiné. Et comme chaussures. Comme chaussures, j'ai mis. Comme chaussures, j'ai mis ces bottes de la marque Red. Voilà. Red, C-R-A-I-D. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai mis. Très chic, très joli. Et au niveau de la taille, j'ai mis cette petite ceinture-ci de chez H&M. J'adore cette ceinture, vraiment. Très jolie, simple, très chic. Voilà. Donc, ça, c'était ça. Je vais vous montrer un peu comment elle est, comment est cette ceinture. Regardez. Elle est juste magnifique, cette petite ceinture-ci. Donc, on accroche juste là et elle reste en place. Et vous pouvez l'ajuster là derrière pour la rendre plus petite ou la rendre plus grande. Donc, ajustez selon votre morphologie. Voilà. Selon votre taille. Très, très jolie. De chez Shein. Elle a coûté moins de 5 euros, la ceinture-ci. Donc, voilà. Comme je disais, c'est cette belle robe de H&M. Vous allez voir un image très, très chic. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce look. Et c'est ça. Donc, ça, c'était pour ce look. Le prochain look que nous allons faire avec notre joli blazer, c'est avec ce jumpsuit. C'est un jumpsuit, mais il n'est pas long. Il est juste jusqu'au niveau des genoux. Très joli. J'adore ce jumpsuit simple. Vous pouvez tout simplement porter. Vous mettez votre blazer. Vous mettez votre manteau et vous êtes prête à partir. J'adore ce jumpsuit. Il est de chez Zara. Donc, j'ai fait un look avec. Et j'ai fait un peu genre écolière. Donc, j'ai mis. Les chaussettes sont de chez Calcédonia. Les chaussettes sont de chez Calcédonia. Les chaussettes sont de chez Calcédonia. J'ai fait un look avec. Et ces chaussures-ci. C'est babouche comme on dit. C'est mule. C'est pas moi. Très, très chic. Très, très beau. Et j'ai ajouté le blazer au-dessus. Top, top, top. Les babelais chaussures. Ce sont de chez Zara. Mais je les ai achetés chez TK Max. Voilà. Très, très, très jolie. C'est la couleur qui m'a plu. Le rose. Et elles sont très, très confortables. Elles sont vraiment, vraiment bien ces chaussures. Il faut souvent aller chez TK Max. Chercher des trucs vraiment. Parce qu'ils ont des trucs qu'on ne trouve pas partout. C'est aussi comme chez Zalando. Donc, si vous achetez une pièce chez Tekama, vous n'allez pas la trouver ailleurs. Donc, Tekama, Zalando, c'est vraiment bien. Voilà. Le dernier jour que je vous présente, c'est avec ce col roulé-ci. Il est de chez Zara. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. J'adore ce col roulé. Un col roulé noir comme ça, ça passe partout. Et si vous voulez vraiment, vous pouvez en trouver chez Zara, chez Mango, chez H&M. Et celui-ci, il est de chez Zara. J'ai aussi la même. J'ai aussi... J'ai ce col roulé également. J'ai ce col roulé également en vert et en couleur beige. Voilà. Très, très bien. Donc, le voici. Et je l'ai combiné avec la jupe que je porte en ce moment. J'ai aussi toujours fait un look genre écolière. Chaussures. J'ai utilisé ces belles chaussures-ci. J'ai acheté ces chaussures Tekama, comme je disais. Tantôt, vous allez trouver des bonnes choses là-bas et qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Donc, c'est ça. Très joli. Je suis toujours allé et j'ai ajouté des... Donc, je suis allé et j'ai ajouté ces chaussettes-ci de Chalcedonia. Voilà. Donc, vous voyez sûrement en image. J'ai mis le blazer au-dessus des lunettes également. Et voilà. Donc, en fait, pour faire un look, ce n'est pas aussi difficile que ça. Il faut tout simplement savoir ce qui vous va. Et puis, il faut parfois aussi oser porter des couleurs. Ça passe aussi. Voilà. Juste savoir agencer, quoi. Et vous créez un look aussi facilement. Donc, comme je dis, toute femme est belle. Toute femme est jolie. Il faut tout simplement oser. Il faut laisser les préjugés de côté. Il faut se dire non. Il faut vous aimer. Vous-même tel que vous êtes. Si vous ne vous aimez pas déjà tel que vous êtes. Comment voulez-vous que les autres vous aiment? Comment voulez-vous que les autres vous apprécient? Donc, c'est ça. Moi, je dis, toute femme est belle. Toute femme est jolie. Aimez votre corps. Mettez tout simplement ce qui vous va. Et vous allez vous sentir bien. Et surtout, vous portez, là, vous, vous portez également ce qui, ce qui va avec. Vous portez aussi des tenues où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien. Voilà. Ce n'est pas tout ce qui est à la mode qu'on doit porter. Voilà. Donc, et comme je disais au début, nous avons des tenues, nous avons des habits dans nos placards qu'on ne porte même pas. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire des looks. Et j'espère que ça va vous inspirer. Et j'espère que nous allons continuer dans cette lancée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vais toujours répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo de ce jour. J'ai vraiment eu du plaisir à faire cette petite vidéo rapide, à vous donner des inspirations, comment vous pouvez vous combiner et tout, à vous encourager, à porter ce que vous avez déjà dans votre placard, à éviter de consommer, consommer, consommer. Ce n'est pas toujours bien pour nous-mêmes et pour notre poche. Et pour, ce n'est pas toujours bien pour notre poche. Et puis, je vais dire, façon, je vais dire côté financier. Et ce n'est pas aussi bien pour l'environnement, voilà. Donc, il faut faire quelque chose pour l'environnement. Il ne faut pas trop consommer. Et moi, j'ai décidé d'utiliser maintenant ce que j'ai dans ma garde-robe pour faire des looks, pour vous inspirer. Et voilà, de temps à autre, je pourrais toujours aussi faire des rôles, mais d'abord des looks, voilà. Donc, bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tel est le cas, tu me laisses des thumbs up. C'est-à-dire que tu likes, tu partages et tu t'abondes si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin que lorsque je poste une nouvelle vidéo, que tu sois informé, voilà. Et, bon, je ne saurais finir la vidéo sans vous faire le outfit of the day. Donc, c'était cette jolie veste. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est ce joli blazer de Cheyenne que j'ai environ, ça fait, je ne sais pas moi, un an et demi. J'adore ce blazer, c'est la couleur et ce détail vert qui est là, que l'on peut combiner avec du vert, avec, voilà. Très, très joli. Donc, je mettrai l'image, vous allez voir l'image complète, ce que je porte aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, il faut me laisser dans les commentaires la tenue qui t'a plu, ce que tu aimerais reproduire, voilà. Voilà, et on se retrouve dans une autre vidéo et prenez bien soin de vous. Bye. Bisous. D'accord. D'accord. Sous-titrage FR ?